Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Avez-vous déjà ressenti cela? Vous avez une tempête dans votre vie et Jésus dort? Eh bien, il dormait littéralement. Tout ce remue-ménage se passait autour de lui, mais il dormait. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il savait déjà que quoi qu'il arrive au milieu, il finirait de l'autre côté. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui sur notre programme. J'ai commencé à parler hier du fait de se calmer. Et j'ai mentionné à quel point ce mot sonne bien, calme, rien qu'en le disant, ça me calme. Il y a tellement d'agitation dans le monde et tellement de choses à cause desquelles les gens peuvent être en colère. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous avez quelque chose qui vous contrarie que vous devez être contrarié. Je viens d'y penser juste avant de commencer ce programme. Ce n'est pas parce que vous passez par quelque chose de contrariant que vous devez être contrarié. Et peut-être que c'est la première leçon que nous devons apprendre. Je connais des parents qui pensent qu'ils sont mauvais s'ils ne s'inquiètent pas pour leurs enfants. Mais ce n'est pas vrai du tout. Vous n'avez pas à vous soucier de vos enfants. C'est quelque chose que vous décidez de faire. Et nos émotions peuvent commencer à s'élever ou à s'effondrer. Mais nous ne sommes pas obligés de les suivre. Jésus nous a dit qu'il nous a laissé sa paix. Mais dans la Bible amplifiée, dans Jean 14, 26 et 27, il est écrit que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, avant que quiconque puisse avoir une paix constante et à long terme, la première chose qu'il doit apprendre, c'est qu'il doit assumer la responsabilité de cette paix et comprendre qu'il ne peut pas continuer à attendre que toutes ces circonstances dans le monde changent. C'est pour cela que Jésus a dit de vivre notre vie un jour à la fois. Et ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Nous n'avons pas beaucoup de jours qui passent sans que quelque chose ne se produise, que nous aimerions qu'il ne se produise pas. Et donc, nous devons être plus forts, faire davantage confiance à Dieu et prendre la décision de ne pas vivre dans cette zone d'irritation tout le temps. Proverbe 14, 30 Un cœur et un esprit paisible et non perturbé sont la vie et la santé du corps, tandis que l'envie, la jalousie et la colère ou le conflit et l'irritation sont la carie des eaux. Donc, cela nous dit que tout ce stress, cette anxiété et cette colère que nous vivons dans le monde affectent notre santé d'une manière très négative. Et effectivement, il y a plus de personnes malades aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu. Les gens prennent plus de médicaments qu'ils n'en ont jamais pris. Et je crois que tout le stress que nous avons dans nos vies est à cause des choix que nous faisons. Et je sais que certains d'entre vous disent, mais je n'y peux rien. Eh bien, prenons juste nos horaires. Si je demande combien d'entre vous ont plus à faire de ce qui est humainement possible, la plupart d'entre vous diraient, oui, c'est moi. Eh bien, vous pouvez changer votre emploi du temps et dire non à certaines choses. Nous n'avons pas à charger nos vies jusqu'à ne plus avoir du temps du tout pour quoi que ce soit. Proverbe 14, 30, je vais le relire. Un cœur et un esprit paisible et non perturbé sont la vie et la santé du corps, tandis que l'envie, la jalousie et la colère sont la carie des eaux. Donc, vous pourriez dire que chaque jour où vous restez calme est comme un jour où vous avez une perfusion toute la journée. de santé et de nutrition. Le fait d'attendre Dieu plutôt que d'agir émotionnellement nous donne la force de faire tout ce que nous devons faire quand Dieu nous dirige lui-même. Nous ne pouvons pas entendre Dieu quand nous sommes irrités. Nous devons nous calmer, arrêter et sachez que je suis Dieu. Esaïe 40, 31, nous le connaissons tous. C'est l'un de nos passages préférés. Mais il est tellement vrai. Mais ceux qui attendent le Seigneur, et que signifie ce terme ? Nous en avons parlé hier. L'attente n'est pas une chose passive. C'est quelque chose de très actif spirituellement. Vous croyez, vous faites confiance, vous vous attendez à ce que Dieu se montre à tout moment. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur envol et montent près de Dieu comme les aigles s'élèvent dans les cieux. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer et sans s'épuiser. Vous vous sentez fatigué tout le temps parce que vous laissez vos émotions diriger votre vie. Et c'est ainsi que j'ai vécu la plupart des années de ma vie. Nous sommes appelés à être des témoins dans le monde. Et être un témoin est une chose différente de simplement parler de Jésus. C'est de vivre le genre de vie que Jésus vivrait ou a vécu quand il était sur terre devant les gens. C'est François d'Assise qui a dit « Prêchez en tout temps et si nécessaire, utilisez des mots. » En d'autres termes, laissez votre vie être un serment pour les gens autour de vous. Et je pense que l'un des meilleurs moyens d'y parvenir et de rester calme dans les situations où tout le monde est contrarié. Disons que vous entendez dire qu'il y aura beaucoup de licenciements dans votre lieu de travail. Eh bien, naturellement, les gens auront peur et ils seront inquiets. Mais nous pouvons vivre dans le surnaturel et faire confiance à Dieu parce que nous sommes entre ses mains et il peut préserver notre emploi ou il peut nous en trouver un autre qui est meilleur encore. Nous n'avons pas à avoir peur et à nous inquiéter. Au lieu de cela, nous pouvons rester calmes et faire confiance à Dieu. Si vous faites cela, rapidement, les gens vous diront « Comment pouvez-vous rester aussi calme » au milieu de toutes ces menaces de licenciement. Et là, vous direz « Parce qu'au lieu de stresser, j'ai décidé de mettre ma confiance en Dieu. Il s'occupera de moi. » Et quand les gens vous demandent ce qui est différent dans votre vie, alors ils sont ouverts et prêts à vous entendre. 2 Timothée 4, 2 Paul dit à Timothée, un jeune prédicateur, comment il doit vivre sa vie. Et il croyait qu'il vivait dans les derniers jours. Il s'attendait à ce que Christ revienne à tout moment. Il a dit « Annonce et prêche la parole. Garde ton sens d'urgence. Sois prêt à tout moment. Insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non. En toute circonstance, en tant que prédicateur de la parole, montre aux gens dans quel domaine leur vie est répréhensible. » N'est-ce pas si beau ? Vous devez montrer aux gens, pas dire aux gens. Combien de fois allez-vous dire à quelqu'un ce qu'il fait de mal et il sera content que vous le lui disiez ? Pas très souvent. La plupart du temps, c'est ce qui mène aux disputes et aux conflits. Mais il dit « Si vous vivez de la bonne manière, vous pourrez montrer aux gens par la façon dont vous vivez ce qui ne va pas dans leur vie. » Donc, je pense que l'un des plus grands témoignages de notre foi en Dieu est de rester calme quand vraiment nos circonstances dictent que nous devrions être contrariés. Montrez aux gens une vie meilleure qui leur seraient disponibles en étant un exemple. Tout le monde veut une vie meilleure. Montrez-leur que vous pouvez avoir de la joie dans les moments difficiles. Montrez-leur ce que c'est que d'être généreux. Montrez-leur ce que c'est que d'être paisible, d'être patient, d'avoir de la joie, de la paix et d'être gentil. Vous n'avez pas à prêcher avec des mots nécessairement et je ne dis pas que c'est mauvais si la porte est ouverte pour le faire, mais nous pouvons tous prêcher un serment en vivant notre vie de la bonne manière. Restez calme, posé et stable et continuez à travailler dans le royaume. Jésus est resté calme lors des tempêtes et en effet, son exemple a fait que les disciples ont cru d'autant plus en lui. Marc 4, 35 Ce jour-là, le soir venu, écoutez ceci. Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Maintenant, quand Jésus dit « Passons sur l'autre rive », il veut dire « Nous arriverons à l'autre côté ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva. Une traduction appelle ce vent un ouragan. Et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elles se remplissaient déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Avez-vous déjà ressenti cela ? Vous avez une tempête dans votre vie et Jésus dort ? Eh bien, il dormait littéralement. Tout ce remue-ménage se passait autour de lui, mais il dormait. Savez-vous pourquoi ? Parce qu'il savait déjà que quoi qu'il arrive au milieu, il finirait de l'autre côté. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ? » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence ! Tais-toi ! » Maintenant, il ne pouvait déclarer la paix sur la tempête que parce qu'il avait la paix en lui. Et c'est très important que nous maintenions un calme intérieur et une paix intérieure. Si vous pensez à l'océan qui est profond, il peut y avoir une tempête terrible, forte et furieuse à la surface de l'océan. Les vagues qui frappent, le vent qui souffle. Mais au fond de cette eau, c'est aussi calme et paisible que possible. Et c'est ainsi que nos vies peuvent être. Peu importe ce qui se passe autour de nous, au fond de nous, nous pouvons rester calmes et paisibles si nous avons confiance en Dieu. Il dit à la mère « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Où est votre foi ? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. Vous savez la stabilité de Dave. Après notre mariage, je ne savais pas vraiment ce qu'était le calme et la paix. J'avais vécu dans le tourment une grande partie de ma vie. J'ai été abusée sexuellement par mon père. Il buvait excessivement, se saoulait, battait ma mère, déclamait, délirait et criait. Et notre maison était juste pleine de peur, pleine de disputes, pleine de conflits. Et donc, je ne savais même pas ce qu'était la paix, certainement pas la paix constante. Et Dave était tellement calme et paisible. Et vous savez, j'essayais même de l'énerver parce que si j'étais en colère, je voulais que tout le monde soit en colère avec moi. Et il restait juste calme. Et je détestais cela au début. Ça m'énervait. Mais après, sa vie m'a montré ce qui n'allait pas dans la mienne, comme dans le verset que nous avons lu. Sa vie était un témoignage pour moi et j'ai commencé à vouloir la paix que je voyais et qu'il avait. Et quand j'ai eu assez faim de cette paix, j'ai demandé à Dieu comment je pouvais avoir cette paix. Et il m'a montré des choses dans ma vie que je devrais gérer différemment si je voulais avoir cette paix. Nous ne pouvons pas juste prier pour la paix. Nous devons apprendre les choses qui nous dérangent et soit les éviter, soit, quand elles arrivent, être préparées à l'avance pour rester calmes de toute façon. J'ai appris que si je suis pressée, si je le suis pendant longtemps, je finirai par m'énerver. donc cela signifiait que je devais organiser ma vie de manière à ne pas avoir à me dépêcher. Je devais omettre certaines choses. Je devais préparer certaines choses la veille, le soir, pour faciliter mes matinées, pour que l'ennemi ne profite pas de la situation et ne me fasse pas m'énerver au début de la journée car d'habitude, si vous commencez comme ça, toute la journée peut continuer ainsi. Eh bien, quand on commence à se sentir irrité, c'est un signe que nous devons nous calmer. Le diable est à l'affût. Il rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Mais je peux vous dire que ce n'est pas nécessairement vous. La stabilité de Dave a augmenté mon désir d'avoir ce que je l'ai vu avoir. Et les gens ont besoin de voir les chrétiens rester calmes dans les tempêtes de la vie. Mon Dieu, il y a une telle opportunité aujourd'hui pour nous tous qui disons être chrétiens d'être des témoins pour les gens qui nous entourent parce que les gens ont tellement peur en ce moment et sont inquiets et il se passe tellement de choses folles. C'est comme les gens doivent connaître Christ parce qu'il est la source de notre force. Être calme dans la tempête nous donne l'autorité sur la tempête. En lisant de Marc 4 35 jusqu'au chapitre 5 verset 1 souvenez-vous que le verset 35 dit passons à l'autre rive et au chapitre 5 verset 1 il est écrit ils arrivèrent sur l'autre rive et j'aime ça. Vous commencez ici passons à l'autre rive mais vous voyez au milieu et il y a toujours un milieu c'est là que l'ennemi essaye de vous éliminer de voler votre foi de vous faire abandonner vos rêves de vous faire croire que vos prières ne seront pas exaucées mais si vous restez calme et stable et vous continuez à faire ce que vous croyez que Dieu veut que vous fassiez vous finirez sûrement de l'autre côté. Je le sais de la parole de Dieu mais aussi de ma propre vie. Proverbe 16,32 dit La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que s'emparer de ville. Wow! Quelqu'un qui a la maîtrise de soi qui peut se contrôler qui peut contrôler ses émotions et cela ne veut pas dire que vous ne les ressentez pas mais que vous ne les laissez pas contrôler votre vie. Cette personne est meilleure que quelqu'un qui peut conquérir une ville entière tout seul. Une personne qui se maîtrise est plus forte que quelqu'un qui peut conquérir une ville entière. C'est génial! Vous pouvez mettre le sourire sur votre visage mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas contrarié à l'intérieur. Nous pouvons dire que nous allons bien et avoir un champ de bataille à la maison. Nous pouvons faire semblant d'avoir la foi mais faire semblant n'impressionne jamais Dieu. Seule la vérité vous libérera. 1 Pierre 3 versets 3 et 4 Que votre parure ne soit pas une parure extérieure cheveux tressés d'une manière élaborée ornements d'or ou vêtements élégants. Cela ne veut pas dire que ces choses sont mauvaises ou que nous ne devrions pas faire de notre mieux mais que cela ne soit pas la seule chose qui vous préoccupe mais que votre parure soit plutôt celle intérieure et cachée du cœur. La pureté incorruptible et inaltérable d'un esprit doux et paisible une atmosphère calme à l'intérieur de vous sans agitation ni anxiété qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est un si beau passage. Vous savez, il me faut environ une heure. Si c'est un jour où je dois me laver les cheveux et me coiffer le temps que je prenne une douche que je me maquille que je me coiffe que je mette mes vêtements cela me prend environ une heure. Eh bien, je fais ça tous les jours pour être bien quand je sors. Eh bien, est-ce que je passe le même temps à me préparer spirituellement ? Dieu, merci, je le fais. En fait, je passe un peu plus que cela. Mais combien de personnes passeront cette heure à paraître beau extérieurement, mais elles ne passeront même pas deux minutes à essayer de s'assurer que leur cœur est juste ? Laissez-moi vous dire, si vous passez du temps avec Dieu au début de la journée, c'est l'investissement de temps le plus sage que vous puissiez faire. Asseyez-vous silencieusement dans sa présence. Dites-lui ce dont vous avez besoin. Passez du temps à étudier la parole. Écoutez un bon enseignement ou regardez-moi à la télé. Mettez la parole en vous et enthousiasmez-vous en vous rappelant les choses que Dieu veut que vous fassiez. Soyez doux, soyez paisible, pas anxieux, ni inquiet, ni contrarié, pas tendu, mais détendu. Entraînez-vous à rester détendu intérieurement. Asseyez-vous et... détendez-vous. Entraînez-vous à être calme car cela détruit le mal. J'aime cela. Le diable ne sait pas quoi faire de vous si vous restez calme dans les tempêtes de la vie. Maintenant, cinq portes s'ouvrent pour vous contrariez. Wow! Eh bien, la première chose, c'est quand nos plans échouent. Oh, tous les planificateurs méfiez-vous car les choses ne se dérouleront pas toujours comme vous les avez planifiées. Maintenant, je pense qu'avoir un plan est bien mais nous devons toujours présenter ce plan à Dieu. Sachez que tout est entre ses mains et priez même peut-être quotidiennement. Seigneur, tu sais ce que j'ai prévu aujourd'hui, je vais faire ceci et cela mais si mes plans ne fonctionnent pas, aide-moi à rester calme et à ne pas m'énerver. Prévoyez à l'avance de rester calme si vos plans échouent et peut-être que cela arrivera plus souvent. Faites un plan puis offrez-le à Dieu. Proverbe 16,9 dit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voix mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » La deuxième porte ouverte quand les autres ne font pas ce qui est juste. Cela ne vous rend-il pas si agacé quand les gens que vous aimez vous pouvez clairement les voir faire des trucs stupides, prendre de mauvaises décisions et vous savez que ça causera des problèmes dans leur vie et ils n'écoutent pas ? Eh bien, nous devons apprendre que chacun a le droit de faire ses propres choix lorsqu'il atteint un certain âge et que parfois la seule façon pour les gens d'apprendre est de faire et d'obtenir les résultats de ce qu'ils ont fait. Cela ne nous sert à rien d'être énervé à cause des mauvaises décisions des autres. La troisième porte ouverte quand nous devons attendre la gratification et la récompense quand nous faisons la bonne chose mais la bonne chose ne nous arrive pas. Je pense que cela montre une grande maturité spirituelle si vous pouvez faire ce qui est juste quand de bonnes choses ne vous arrivent pas. Si vous pouvez bien traiter les gens alors qu'ils ne vous traitent pas bien. J'ai semé mais je n'ai pas encore récolté. J'ai besoin d'un résultat plus rapide. J'ai prié mais Dieu n'a pas répondu. J'ai fait de bonnes œuvres et rien n'a changé pour moi. Eh bien il faut attendre. Dieu nous dit que nous recevons les promesses de Dieu par la foi et la patience. Pas seulement par la foi mais par la foi et la patience. Je parle souvent de la femme qui est venue à l'hôtel quand j'offrais de prier pour les gens et elle a mis ses mains sur ses hanches et elle a dit je veux récupérer mon argent. J'ai pensé de quoi parles-tu donc? J'ai dit qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle a dit je t'ai écouté et j'ai fait ce que tu as dit de faire pendant deux semaines et j'ai donné des offrandes et rien n'a changé dans ma vie. Eh bien j'ai fait tout ce que je pouvais pour ne pas rire et ce n'était pas parce que sa situation était drôle mais j'ai pensé voilà quelqu'un qui n'a aucune expérience avec Dieu qui pense qu'elle peut avoir une vie pleine de fautes et faire une bonne chose et tout réparer du jour au lendemain. Donnons au moins à Dieu le même temps que nous donnons au diable pour gâcher nos vies. Donnons à Dieu au moins autant de temps pour les réparer. oui Dieu pourrait réparer surnaturellement tous les problèmes que nous avons mais ce n'est pas ce qui arrivera. Il nous guide à travers les choses et nous enseigne des choses et il nous délivre mais il le fait petit à petit. Et puis la cinquième porte c'est quand on est fatigué et en mauvaise santé. Eh bien si l'ennemi veut m'attaquer à un moment je dois faire très attention si je suis super fatigué. écoutez-moi devenez-vous grincheux et irritable lorsque vous êtes fatigué. Pourquoi pensons-nous que nous pouvons maltraiter les gens parce que nous ne nous sentons pas bien? Parfois c'est juste notre façon de voir les choses. L'ennemi cherchera chaque petite porte ouverte pour essayer de vous contrarier mais mon conseil pour vous est de vous calmer et de vous réjouir. Sous-titrage Sous-titrage